Musique Merci d'être avec nous pour ce nouveau programme Parole de Vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse et toute la communauté de l'Église évangélique de Réveil de Genève vous salue et vous apporte leur chalome chaleureux pour ce jour. Je voudrais aujourd'hui poursuivre une réflexion, un partage biblique, une méditation sur la thématique de la compassion et je voudrais encore prolonger un peu cette réflexion que nous avons déjà eue récemment. La compassion, ouvrez-vous donc à la compassion, c'est le thème, c'est le titre, ouvrez-vous à la compassion. Nous savons que la compassion est quelque chose qui émeut non seulement nos entrailles mais qui nous touche en profondeur parce que nous prenons part à la souffrance de l'autre. La compassion, c'est d'être concerné, c'est littéralement partager, prendre sur soi également la peine de l'autre et non seulement apporter nos conseils, apporter notre écoute mais littéralement aller plus loin que cela. Et nous trouvons la source de la compassion dans la nature du Seigneur lui-même. De nombreux textes bibliques nous parlent de cette compassion de Dieu. Je pourrais en citer quelques-uns, peut-être le psaume 103, verset 13, le psaume 116, verset 5, le psaume 119, verset 77, etc. Entre autres, nous avons ce texte merveilleux de Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! Il nous faut savoir, et j'aimerais vous le rappeler, combien Dieu se sent concerné par votre vie, combien Dieu est sensible à votre vécu. Il n'est jamais indifférent à notre souffrance, il compatit, il est concerné par la souffrance humaine, il sait de quoi nous sommes faits et il désire que chacun de nous, nous nous sachions pleinement compris dans notre peine, dans nos souffrances et dans les choses dans lesquelles nous nous sentons parfois tellement seuls. Dieu compatit, c'est un père, c'est un vrai père, un père parfait qui compatit pour ses enfants. Maintenant, comment pouvons-nous devenir et grandir dans la compassion ? Devenir compatissant, grandir dans la compassion. Premièrement, c'est en étant en contact. Si nous sommes toujours isolés de la souffrance des autres, si nous sommes distants de la souffrance des autres, si nous ne prenons jamais part, si nous sommes protégés comme hermétiques face aux souffrances des autres, nous ne serons jamais compatissants, mais nous devons être intégrés, impliqués, être d'accord de nous ouvrir à la peine des autres pour devenir compatissants. Comme Jésus l'a fait. Jésus a été ému de compassion parce qu'il a touché le lépreux, il a touché le malade, il a touché l'aveugle, il a touché le boiteux. Il est venu au contact des besoins concrets de la misère humaine, il est venu, il s'est incarné, il a été celui qui a été au contact de cette détresse humaine afin de pouvoir nous montrer cette compassion extraordinaire qui est la sienne. Il a touché et il a toujours été agissant. Donc une compassion n'est pas une compassion théorique, mais une compassion qui agit, qui se met en mouvement pour soulager la douleur de l'autre. Ainsi il est dit dans Colossiens chapitre 3, revêtez-vous d'entrailles de compassion. Il nous faut prendre sur nous cette nature de compassion qui vient de Jésus et que nous pouvons demander. Soyez tous animés de sentiments, d'amour fraternel et de compassion, dira l'apôtre Pierre. Soyez tous animés, c'est un cri qui est donné comme ça, comme par un haut-parleur, qui est donné à toutes les églises, à tous les chrétiens, à tous les humains. Soyons compatissants les uns avec les autres. La compassion ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas une faiblesse où on se fait avoir dans tous les sens, mais c'est prendre part parce que nous avons quelque chose à partager, nous avons quelque chose qui nous unit, nous avons quelque chose en commun, nous avons une condition commune, nous avons aussi une bénédiction à partager, nous avons de l'amour à donner. L'amour n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais l'amour se partage et en se partageant, cela se multiplie, cela se renouvelle. Renouvelle, partagez la joie, elle grandira, partagez la paix, elle vous envahira. Partagez l'amour et vous serez à nouveau finalement renouvelé dans l'amour, vous serez libéré dans l'amour, vous serez finalement rempli de cette valeur inestimable qu'est l'amour de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin et lui ferme les entrailles, nous avons dit que la compassion c'est les entrailles qui sont touchées, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Donc la compassion est véritablement la signification de l'amour, c'est la composante de l'amour, c'est la mise en pratique de l'amour de Dieu. La compassion reste un choix. Alors, nous l'avons dit, comment grandir dans la compassion en étant en contact, mais aussi en étant soi-même parfois fragilisé par la souffrance, en étant soi-même dans un temps de souffrance et à cause de la souffrance, à cause de ce que nous vivons, nous devenons presque automatiquement davantage compatissants pour ceux qui vivent la même chose. Celui qui n'a jamais été malade, comment peut-il avoir naturellement compassion des autres malades, puisqu'il est bien portant et il ne se sent pas concerné ? Si vous n'avez jamais vécu un échec, comment avoir compassion d'autres qui sont dans les échecs ou dans les difficultés ? La Bible dit ceci simplement, si un membre souffre, eh bien que tous les membres souffrent avec lui. Il y a une espèce de solidarité qui vient par la souffrance. Il y a une communion qui est intensifiée par la souffrance. La parole dit encore, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous ne devons pas nous distancer de ceux qui pleurent, nous ne devons pas les mépriser en disant, mais c'est leur problème, ils n'avaient qu'à faire attention, ils ne devaient pas faire ce genre de choix, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a tant et tant de situations qui devraient nous faire pleurer, dont nous ne sommes pas responsables, bien sûr, mais tout de même, nous sommes concernés, parce que quand un membre souffre, quand une famille souffre, quand une église souffre, je ne suis pas distant de ces choses, mais je suis concerné. Un membre souffre, je souffre inévitablement aussi, ma part. Dans De Corinthiens, chapitre 1, il est dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, nous pouvons aussi consoler les autres. » Nous pouvons consoler les autres. Lorsque tu es consolé, lorsque tu es touché par la compassion de Dieu, que tu dois partager, et tu peux, à ce moment, rejoindre les autres. Tu peux rejoindre les autres. Voyez-vous, la souffrance, elle a deux chemins qui s'ouvrent devant nous, deux chemins possibles. Nous pouvons, par la souffrance, nous endurcir, ou nous pouvons nous ouvrir, nous endurcir face à la peine des autres, face à nous-mêmes, face à Dieu, ou nous pouvons nous ouvrir à Dieu, aux autres, et devenir sensibles à leurs besoins, à leurs détresses. Permettez-moi de raconter une histoire personnelle. Nous étions arrivés dans un pays pour servir Dieu, et notre enfant avait à peine six mois, et le jour de notre arrivée, imaginez-vous, le jour de notre arrivée, nous venions depuis l'étranger, nous avions fait toute une journée de route, et bien, dans cette première nuit où nous étions arrivés, dans la première nuit, l'enfant est tombé malade. Et l'enfant tombe malade, nous ne pouvions pas nous situer, nous ne connaissions personne. Alors, nous avons fait appel au pasteur qui était encore en place à ce moment-là, puisque je devais le remplacer. Et ce pasteur, nous avons prié ensemble, mais nous avons aussi amené l'enfant en pédiatrie, pour qu'il soit examiné. Lorsque l'enfant a été présenté à l'hôpital, plutôt chez le pédiatre, il a été directement constaté qu'il y avait un problème grave. Ensuite, le pédiatre a dit, « Je vais tout de suite téléphoner à l'hôpital pour que vous puissiez l'emmener en urgence. » L'enfant est donc arrivé à l'hôpital, il est resté là pendant plusieurs jours, et on ne trouvait pas ce qu'il y avait. On ne trouvait pas ce qu'il y avait. Un jour, c'était, je crois, le 3 ou 4e jour de cette hospitalisation, et en tant que jeunes parents, nous étions très, très angoissés, nous étions craintifs et nous dormions tellement mal. Nous ne savions pas comment ça allait se poursuivre et pourquoi, à peine arrivé dans ce pays, nous avions déjà une telle épreuve. J'étais donc à l'hôpital pour rester auprès de mon enfant et je l'entendais crier, hurler, pleurer, parce qu'on lui faisait un examen douloureux. Et j'étais donc dans les escaliers de cet hôpital, j'étais là, j'avais ma tête entre mes mains et voilà qu'une personne descend les escaliers, elle descendait de l'étage supérieur, elle passe à côté de moi sans voir mon visage et puis elle descend plus bas et elle s'arrête. Cette personne s'arrête et elle regarde ce monsieur qui est là comme découragé, comme attristé, affligé. Elle me regarde un moment et elle dit « Mais est-ce que vous n'êtes pas le nouveau pasteur qui vient d'arriver dans notre ville ? » Et surpris, je me ressaisis et je dis à cette personne « Oui, c'est moi ». Et à cet instant, vous savez ce qui s'est passé ? À cet instant même, cette personne qui était une dame d'un certain âge, elle a eu une compassion pour moi. Elle a eu une compassion pour moi et ma famille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de cette détresse que je vivais, cette compassion nous a unis au point que cette dame est devenue vraiment la grand-maman pour nos enfants qui sont nés après dans le pays, etc. L'histoire s'est bien terminée. Au bout de dix jours, on a laissé sortir notre fille qui avait été ensuite soignée. Mais l'épreuve a été très dure, très douloureuse. Mais Dieu a permis que dans la souffrance, puisque cette dame visitait son mari, qui lui aussi était hospitalisé, dans les deux souffrances, il y a eu une connexion entre nous et cette compassion a jailli de son cœur à cause de cette sensibilité qui était la sienne et a connecté deux familles et nous sommes ainsi restés en contact pendant presque vingt ans. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, sa compassion peut créer des miracles. J'aimerais vous rapporter ici trois paraboles bibliques, juste les citer pour dire à quel point la compassion a sa place. Que la compassion n'est pas pour certaines personnes seulement qui sont sensibles, mais pour tous. Regardez, suivez-moi dans ces trois paraboles où Jésus va clairement mentionner la dimension de la compassion. La première parabole, c'est celle du bon samaritain dans Luc chapitre 10. Le bon samaritain, c'est cet homme qui va s'arrêter auprès de l'autre homme blessé au bord de la route et il va le prendre en charge. Il va le prendre en charge, le soigner et l'amener dans la prochaine auberge pour le soigner. Car Jésus dit, non seulement il faut visiter les malades, mais il faut aussi les soigner et les guérir. Ce sont les préceptes bibliques par rapport à la maladie. Et Jésus va mentionner dans cette parabole qu'un homme a eu compassion d'un autre homme. C'est l'histoire du samaritain. Un peu plus loin, dans Luc chapitre 15, vous voyez cette extraordinaire histoire d'un père qui laisse partir son fils et qui va aussi attendre son retour parce que ce fils a mal agi. Il a dépensé la fortune, il a gaspillé l'héritage. Mais ce père va attendre ce fils qui va un jour revenir. Un jour, il reviendra, pauvre, démuni. Il a gâché toute chose. Il a laissé aussi la ruine familiale, il a laissé la réputation familiale par terre. Il a tout gâché. Mais le père, nous dit le texte, était ému de compassion en voyant son fils arriver. Un père a compassion de son fils. Et puis dans Matthieu 18, il y a encore une autre histoire. Dans Matthieu 18, vous voyez un homme riche qui fait rendre compte à ses serviteurs. Et un homme, lui, nous dit le texte, « Dix mille talents, c'est une somme exorbitante que personne ne peut rembourser. Il faudrait dix vies entières pour rembourser. » Et l'homme va dire ceci, « Patiente, patiente, je vais te rembourser. » Et lorsque Jésus raconte l'histoire, bien sûr, les gens souriaient en disant « Mais on ne peut pas rembourser dix mille talents, c'est une fortune. » C'est une dette d'État, on va dire. Et cet homme va simplement dire, « Non, non, patiente. » Et le maître va simplement avoir compassion de cet homme et va lui pardonner, le libérer. Voyez-vous, la compassion nous amène à porter secours. La compassion nous amène, dans l'histoire du fils prodigue, à accueillir encore et toujours. La compassion nous amène, dans l'histoire des deux débiteurs, elle va nous amener à pardonner ceux qui nous ont offensés. Eh bien, ces trois situations, je les retrouve dans un texte que je voudrais maintenant vous lire, dans un texte particulier. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Philemon. Au chapitre, bien sûr, il n'y a qu'un chapitre, mais nous lisons les versets 8 et suivants. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui te convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Seigneur Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, au nésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te le sera, bien plus utile à toi comme à moi. Je te le renvoie à lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur ce texte extraordinaire. Onésime est un esclave. Il vit dans la région de Colosse. La ville de Colosse a été évangélisée, il y a une église, il y a des églises de maison et une de ces personnes responsables de ces églises de maison s'appelle Philemon. Philemon est un maître qui a une certaine envergure, il a un certain pouvoir économique aussi. Il a donc des esclaves, c'était habituel dans l'Empire romain de l'époque. Mais cet esclave, qui s'appelle Onésime, il est là dans la maison de son maître qui est un chrétien qui a dans sa maison une église, donc les gens viennent et repartent. Ils mangent chez lui, ils se réunissent pour la prière et Onésime fait partie de tout ce... Il fait partie de cette église, on va dire, bon gré, mal gré, parce qu'il est attaché à la maison de son maître, il ne peut pas s'enfuir. Il est attaché comme un esclave l'était au maître de l'époque. Et il est ainsi, là, et il entend l'évangile, comme tous les autres. Il entend le message, mais une partie de lui est en train de rêver. Il rêve de la liberté, il rêve d'être ailleurs, il aimerait tant voir le monde, mais il ne peut pas. Et voici qu'arrive un jour le moment où il passe à l'action. Il passe à l'acte et il va prendre quelque chose, peut-être de l'argent, ou quelque chose de son maître, et il s'enfuit. Il disparaît. Et il disparaît le plus loin possible. Il veut trouver un coin où on ne le retrouvera pas. Donc, il va aller dans la capitale de l'Empire, à Rome, et là, il va disparaître. Mais, ce qui devait arriver, arriva. Et le Seigneur n'a pas perdu sa trace. Il va donc dépenser forcément ce qu'il a, je l'imagine, et à un moment donné, il va devoir se débrouiller. Comment vivre ? Comment survivre dans cette grande ville et il va peut-être mendier ou voler, mais en tout cas, il est rattrapé par la justice et il est mis en prison. Mais voilà qu'en prison, dans cette même prison, dans cette même prison, se trouve un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Et dans cette prison, on ne sait pas trop comment, mais il y a un contact entre eux et Onésime va réentendre l'Évangile de la part de Paul. Et là, dans sa situation de détresse, de souffrance, il va s'ouvrir, il va accueillir l'Évangile, il va se convertir. Il sera un homme changé, transformé par la puissance de Dieu au sein même de la prison. Mais arrive le moment où Onésime va être libéré et où il devra rentrer chez lui. Il est obligé de rentrer, mais vous savez que lorsque un esclave rentrait, le maître pouvait en faire ce qu'il voulait, il pouvait faire justice, il pouvait même être mis à mort si le maître avait fait ce choix. Il pouvait être condamné, jugé, puni, quelle que soit la sanction, l'esclave, qui n'avait aucun droit à l'époque, devait l'accepter. Mais Onésime va repartir avec quelque chose en poche. Dans sa poche, il va porter la lettre que l'apôtre Paul écrit de sa propre main à son ami Philemon, le maître d'Onésime. Et il va être non seulement accompagné de cette fameuse lettre que nous avons dans notre Bible, la plus courte du Nouveau Testament d'ailleurs, mais il va être accompagné d'un ami que vous lirez ça dans Colossiens chapitre 4, un ami qui s'appelle Tichique, qui est également un autre disciple qui travaille avec Paul et qui est aussi à Rome et qui va ramener la lettre aux Colossiens et Onésime va l'accompagner et il a lui-même en poche la lettre à Philemon. Et voilà que tous les deux ils s'en vont et ils vont rentrer dans la maison de Philemon et devant la porte Tichique va lui dire au revoir. Moi je vais rentrer, moi j'ai une lettre à donner à l'église. Mais toi tu as une lettre en poche qui sera ta défense. Et probablement qu'Onésime va entendre la sanction, va entendre les reproches, va entendre les remontrances de son maître. Ce n'est pas certain qu'il va l'accueillir les bras ouverts comme le père du fils prodigue. on ne sait pas mais il a en poche une lettre et lorsqu'il entendra quelque chose il aura la lettre de son médiateur, la lettre de son apôtre, la lettre de son père spirituel. Il aura cette lettre à montrer et c'est cette lettre qui va être sa défense. Mes amis, ce que je voudrais retirer de cette extraordinaire histoire d'Onésime qui revient à la maison de son maître, c'est que coupable comme il est mais né de nouveau aussi, il n'a pas de quoi se justifier sauf cette lettre qui va faire appel au bon cœur de Philemon, cette lettre qui va être sa défense, qui va être l'appui de compassion car dans cette lettre, dans ces quelques versets que nous avons lus, vous avez fait, vous avez certainement ressenti l'amour, la compassion de l'apôtre Paul qui va faire en sorte que lui-même en prison va comprendre Onésime qui est en prison, lui-même dans la souffrance va comprendre ceux qui souffrent et il a un cœur de père, un cœur tendre et il a un cœur rempli de compassion et il fait appel à l'amour, appel à la compassion et il va dire c'est mon enfant, c'est une partie de moi-même, je te prie au nom de l'amour, il va dire c'est un frère bien-aimé et il va être vraiment rempli de cette compassion dont nous avons parlé déjà si longtemps maintenant, cette compassion habite le cœur de l'apôtre Paul et il va au travers de cette lettre toucher le cœur de son ami Philemon qui est le maître de l'esclave Onésime qui revient à la maison et Onésime va trouver grâce à cause de cette parole, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ la condamnation qui pesait sur Onésime et bien cette condamnation est enlevée à cause de son médiateur, de son intercesseur d'apôtre Paul et nous avons plus qu'une seule petite lettre personnelle dans l'écriture, nous avons la parole de Dieu qui est notre défense, le Seigneur nous justifie, le Seigneur nous défend, le Seigneur prend notre cause à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix, et bien il défend notre cause, il prend en charge notre misère, il nous justifie, il nous console, il a compassion et il nous donne ce droit, cette grâce. Onésime revient gracié, il revient adopté, il n'est plus, il est esclave mais dans son cœur il est un fils, un fils du Père, il fait partie de la famille, il était autrefois inutile, maintenant il devient utile pour le royaume de Dieu, c'est absolument incroyablement encourageant ce texte, cette histoire. Comment savons-nous qu'Onésime a reçu un bon accueil par Philemon ? Le texte ne nous le dit pas. Par contre, si Philemon n'avait pas fait grâce à cause de la lettre que l'apôtre Paul lui a écrite depuis sa prison en Rome, et bien s'il n'y avait pas eu cette grâce, nous n'aurions simplement pas cette lettre dans la Bible, Philemon l'aurait chiffonné, l'aurait jeté au feu, mis à la poubelle. Mais comme cette lettre existe dans le Nouveau Testament, elle existe comme une lettre personnelle pour une histoire très personnelle qui n'est pas une lettre doctrinale mais une lettre remplie de compassion et d'amour, une mise en pratique de l'Évangile on va dire, comme elle existe dans le Nouveau Testament, comme elle a été retenue par le canon biblique, à cause de cela nous savons que Philemon a restauré l'esclave Onésine et il a retrouvé grâce. Mes amis, je termine ce message qui est une vraie bénédiction lorsque vous méditez la lettre de Philemon et lorsque vous imaginez la compassion qui habitait cet homme, cette même compassion qui habitait Jésus qui est dans le cœur du Père, cette compassion qui doit habiter votre cœur. Vous pouvez de même à cause de la compassion sauver des vies, sauver des âmes, plaider la cause. Votre intercession, votre prière prendra une nouvelle dimension parce que vous avez de la compassion pour les âmes, pour la souffrance, pour les méfaits peut-être des autres. Mais votre compassion va conduire à la repentance, va conduire à ce que des gens changent de vie. au lieu d'être durs et de faire justice, précédez la justice par l'amour et la compassion et vous gagnerez beaucoup de cœur. C'est avec ces mots que je termine ce message et je prie de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Prenez à cœur et relisez la lettre à Philemon. Que Dieu vous garde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501